Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Des ados pour un let's play dans les Sims 4 ? Je suis vraiment heureux de vous présenter cette vidéo que je vous prépare depuis plusieurs semaines. Elle marque le début d'une série de nouvelles vidéos, à la fois dans le mode créer un sim comme aujourd'hui, mais aussi en mode construction et en gameplay. Et vous savez quoi ? Le gameplay me manque, vraiment. J'avais en tête de créer des ados depuis un moment, même avant l'annonce de l'extension Annélycée, dont je vous parle depuis longtemps sur la chaîne, et je n'ai pas voulu me précipiter parce que c'était à la mode de faire du contenu en rapport avec les adolescents. Je voulais prendre mon temps, prendre du plaisir, inventer des Sims, à imaginer leurs histoires et à les écrire. Alors j'ai choisi de commencer par la présentation des personnages, qui sont parfois clichés, parfois banals, parfois originaux, mais en tout cas toujours réalistes, même quand ils sont clichés. Pour moi, le mot n'est pas forcément péjoratif, négatif. Ce n'est pas parce que quelqu'un est le sportif du lycée, par exemple, qu'il rentre dans cette case, entre guillemets, qu'il n'est que ça. Et s'il ne vit que pour et par le sport, ça me va très bien aussi. Vous allez donc découvrir des Sims filles et garçons différents, différents dans leurs préférences, leur style vestimentaire, leurs apparences physiques, leurs origines, leur culture, leur façon de penser et de vivre. Mais je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, je vais essayer de me contrôler. Cette diversité est volontaire, elle me donne envie de jouer avec eux. Les Sims parfaits et lisses, ce n'est pas trop mon truc. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne et permettre qu'elle soit davantage proposée à d'autres fans des Sims sur YouTube. J'adore vous lire et discuter en commentaire. On commence avec Victoria Sullivan que vous avez sous les yeux depuis un moment. C'est la reine du lycée, elle a un caractère pas possible et elle vient d'une famille riche. Bon, c'est une vraie princesse. Elle aspire à être la reine des bêtises, elle est ignoble, fêtarde et méchante, ça promet. Et ses préférences sont les styles BCBG et élégants. Elle aime aussi prendre soin d'elle avec le bien-être, le fitness ou les sports d'hiver. Elle déteste le gris parce qu'elle trouve ça ennuyeux. Les styles basiques, plein air et rustiques, quelle surprise. Et les activités ménagères comme la cuisine, il ne faudrait pas qu'elle abîme sa précieuse manucure. Sebastian von Blut, Blut avec un seul T, ça veut dire sang en allemand. Et vous avez compris pourquoi il porte ce nom, je pense. Vous devinerez peut-être aussi de quel monde il vient. Il aspire à être un bon vampire, donc il est sociable. Il est aussi actif et initié. C'est le chef d'un groupe d'ados sportifs. C'est notre sportif beau gosse du lycée, un peu mystérieux quand même. Parmi ses préférences, il aime le bleu, la musique électronique, les styles BCBG et streetwear. Tous les sports possibles, mais aussi le théâtre. Il déteste le noir, la malice, l'orgue et le violon. C'est un vampire plutôt moderne. On n'est pas chez Vladislavs. Ah, Odette Jenkins, ma chouchoute. C'est la première ado que j'ai créée et j'avais déjà une idée précise de la ville où elle habiterait et de la vie qu'elle aurait. Je n'en dis pas plus, ça viendra dans une prochaine vidéo. Je me force à me taire. Alors, elle veut être amie des animaux, donc elle a une affection animale, elle adore les animaux, elle est presque prête pour le challenge comme à la ferme et elle est mal à l'aise en société. Les autres n'ont pas toujours été sympas avec elle. C'est une ado gentille, pas franchement première de la classe, qui vient de la campagne profonde et qui est très timide. Sa couleur préférée est le jaune, elle aime les musiques traditionnelles, le style rustique, faire du bowling ou de la guitare avec son père. Elle cuisine, elle jardine, elle fait pas mal de choses à la maison. Elle n'aime pas les looks trop sophistiqués, ni l'activité physique ou la programmation parce qu'elle trouve ça compliqué. Et maintenant Fernando da Costa, son nom sonne la chaleur comme le soleil de l'Amérique latine. Il vient d'une famille très modeste et particulière pour des raisons que vous saurez plus tard. Il aspire à vivre à la plage, énorme indice. Il est attaché à son quartier. Il aime la musique et c'est un enfant de l'océan. Il est le plus souvent possible en maillot pour bronzer ou se baigner. Ses couleurs préférées sont le rose et le vert. Il aime les musiques latines, les vêtements rock et bohème. A peu près toutes les activités artistiques comme la guitare, la danse, le chant, etc. Il déteste la pêche parce qu'il trouve insupportable de voir souffrir les poissons. C'est un garçon très porté sur les arts, qui aime s'amuser et qui est fier de ce qu'il est. Vous allez voir ça. Je vous présente Nadira. Nadira Shibani, c'est la bonne élève et même la meilleure élève du lycée. Toujours au premier rang, la main levée, sérieuse, concentrée. Elle ne pense presque qu'aux études. D'ailleurs, elle rêve d'aller à la fac. Il faudra qu'elle soit patiente. Elle apprend vite. Elle est froide. Elle est souvent sur la retenue, tant par son caractère que par son éducation. Et c'est une élève brillante, bien sûr. Ses couleurs préférées sont le rose et le vert. Elle apprécie de s'habiller de manière élégante. Elle aime presque toutes les matières. L'écriture, la programmation, la recherche des débats. Et le tricot aussi. Elle tient ça de sa mère qui voulait absolument lui apprendre. Au rayon des « je n'aime pas », il y a le métal, le rock, tant la musique que les vêtements, le sport, les jeux vidéo et la malice. On lui a toujours dit qu'il fallait être gentille et respectueuse envers les autres. Je l'aime bien, Nadira. Je les aime tous. Allez, Finlay McNeil. Dans ma tête, c'est une chenille qui attend de se métamorphoser en papillon. A l'école, on s'est souvent moqué de lui, donc il a développé un caractère triste, morose. Il est glouton. Et son rêve, c'est de devenir un grand sportif un jour. Il aime le gris, les musiques rétro, les vêtements basiques, mais aussi le style streetwear, le bricolage, la cuisine, le sport bien sûr et les jeux vidéo. Il déteste le rouge. On lui a toujours dit que ça ne lui allait pas au teint. Le style BCBG parce qu'il trouve ça prétentieux. Et le tricot. Ça, c'est lié à sa grand-mère qui est une pro du tricot. Bref. Soyeon Park, c'est la rebelle de la bande. J'espère que son look sera à la hauteur de ce que j'ai en tête. Elle apprend vite puisque c'est une future génie de l'informatique. Elle a le sang chaud et elle est geek, évidemment. Elle aime le noir et le rouge, les vêtements rock et même gothique, vous allez voir. Tout ce qui se rapporte aux sciences et l'écriture. Elle déteste le rose, le style kawaii rose, elle trouve ça ridicule. Les vêtements BCBG, trop bourgeois pour elle. Le chant et la danse. J'ai hâte de passer à son relooking. Et le huitième, c'est Shaiton Dakota qui a des origines autochtones amérindiennes. Merci Shaiton. Il fait ses premières armes en tant qu'initié à la lycanthropie. Il est confident lunaire. Il préfère vivre à l'extérieur et il est kleptomane. Il vit dans des conditions pas faciles. Nous découvrirons ça ensemble un peu plus tard. Concernant ses préférences, il préfère la couleur marron, les styles bohème rustiques. Il apprécie le bricolage, l'escalade, la malice. Pas de grande surprise puisqu'il a une légère tendance à voler. Et la pêche. A l'inverse, il n'aime pas se prendre la tête comme il dit avec l'écriture ou la recherche et débat. Pour le relooking, ou plutôt le looking, puisqu'ils sont en blanc pour l'instant, je voulais revisiter d'anciens packs et qu'il y ait du challenge. Alors je me suis imposé trois packs, trois contenus qui vont des extensions aux petits kits. Je me suis autorisé le jeu de base pour compléter les looks, notamment pour les pyjamas ou encore les maillots de bain, puisque le contenu est léger. Et pas de limite concernant les bijoux, les tatouages ou les poils. Sinon, il y a trop peu de choix. Certaines coiffures vont changer, pas toutes. Et je ne me suis pas centré sur l'extension Anne et lycée. On peut créer des ados avec d'autres contenus, heureusement. Et on commence assez fort avec Victoria Sullivan. Pour elle, j'ai choisi Anne et lycée, Moschino et tenue de soirée. Je trouve que les trois packs fonctionnent très bien ensemble pour notre star du lycée, Fashion, qui en met plein la vue avec de la couleur. Sa tenue quotidienne le montre très bien. Quand elle passe dans un couloir de lycée, je pense qu'on ne voit qu'elle. Regardez, le haut vient avec tenue de soirée. Le reste, c'est Anne et lycée. Les boucles d'oreilles Moschino. Je n'ai pas oublié sa précieuse manucure, qui provient de détente au spa. Sa tenue habillée, elle est sublime, je trouve. Le violet lui va ravir. Sa tenue de sport, elle est capitaine des Pompom Girls. On adore les baskets, au passage, qui viennent avec tenue de soirée. Sa tenue de nuit, elle protège ses précieux cheveux. Sa tenue de fête, qui brille de mille feux, avec cette coiffure en tresse que je trouve magnifique. Le short et les chaussures viennent de Moschino. C'est vraiment fashion, c'est totalement elle. Sa tenue de maillot de bain, toujours coloré, avec une coiffure d'anne et lycée. Sa tenue de temps chaud, très belle comme toujours. Et sa tenue de temps froid, j'ai repris le haut, qui vient avec Moschino, doré. Et le reste, c'est du jeu de base, le jean slim et les bottes. J'ai même pensé à changer un peu le maquillage, pour que ça aille avec le haut, évidemment. On peut dire qu'elle est belle, Victoria. Sébastien von Bluth, notre sportif beau gosse du lycée. Pour lui, j'ai choisi les packs Anne et lycée, Vivre ensemble et Jardin romantique. Un pack que j'aime beaucoup pour la construction en particulier. Mais vous allez voir que les vêtements, un peu rétro, et même carrément, font leur petit effet. Et ça change de vampire. Le haut vient avec Anne et lycée, et je trouve que cette veste de survêtement, ça fait vraiment sportif. Les chaussures avec Vivre ensemble. La coiffure, c'est Anne et lycée aussi. Et au passage, s'il veut bien arrêter de bouger, je lui ai mis un peu de blush sur les joues, pour qu'il soit un peu plus coloré, parce qu'il est un peu pâleau, notre Sébastien. Sa tenue habillée, qui vient avec Jardin romantique. Je la trouve très belle, très classe. Sa tenue de sport. Sa tenue de sommeil. De fête. On est dans un look classique, à l'américaine, avec la surchemise à carreaux, rouge. Personnellement, j'adore. Sa tenue de maillot de bain. Sa tenue de temps chaud, qui est entièrement jeu de base. Il a besoin de se couvrir du soleil, tiens, tiens. Et sa tenue de temps froid. Cette fois, le haut vient avec Vivre ensemble. Voici sa forme sombre. J'ai repris les ongles qui viennent avec Loup-garou. Je trouvais que c'était pas mal pour un vampire. Et son visage de vampire, qui est assez inquiétant, avec des cicatrices, des rides, des oreilles pointues. Mais je n'ai pas voulu le rendre trop effrayant. Et voici ses tenues en tant que vampire, ce sont les mêmes que sous la forme humaine. Du changement avec Odette, notre campagnard de timide, qui a un look légèrement co-girl, fille du centre de l'ouest américain. Pour elle, j'ai choisi Strangerville, destination nature et vie à la campagne. Le haut vient avec destination nature, le bas avec Strangerville. Ça lui va à ravir, je trouve. Vu l'histoire que je lui ai imaginé, la robe de sa tenue habillée, c'est vie à la campagne. Alors c'est sûr que ce n'est pas le look le plus moderne qui soit. Mais au passage, sachez que cette robe, que ce collier, elle les tient de sa mère. Sa tenue de sport, très simple. Sa tenue de sommeil. Là aussi, on reconnaît bien le côté campagnard. Sa tenue de fête, qui est la même que la tenue habillée. Sa tenue de maillot de bain. De temps chaud, cette fois c'est la parfaite américaine, co-girl. J'adore cette tenue, franchement. C'est parfaitement elle. Et pour finir, sa tenue de temps froid, entièrement Strangerville. C'est totalement elle. J'adore. Fernando da Costa, notre garçon des îles. Garçon latin, original, coloré, stylé. Pour lui, j'ai pris île paradisiaque, tenue de carnaval et tenue de soirée. Le bas provient du jeu de base et le haut de tenue de carnaval. J'aime beaucoup son look, très frais, très différent, original. Sa tenue habillée. Inspiration, île paradisiaque. Sa tenue de sport, encore une fois très lumineuse, très fraîche. Sa tenue de sommeil, il protège ses cheveux quand il dort. De fait, j'ai passé pas mal de temps à travailler ce look, qui le représente totalement. Regardez cette couleur, cette originalité, cette façon de s'assumer avec des vêtements colorés, moulants, stylés. C'est totalement lui. Et lunettes et le short, c'est tenue de carnaval. Et le t-shirt, tenue de soirée. Son maillot de bain. Sa tenue de temps chaud. S'il arrive comme ça au lycée, je pense que l'approviseur va hurler. Il manque un petit peu de tissu quand même, on peut se le dire. Et sa tenue de temps froid. La veste, c'est tenue de soirée, encore une fois. Très sympa. Nadira Shibani, notre intello, un peu coincée, notre bonne élève. Habillée avec vie citadine, mariage et rue de la mode. Pour cette tenue quotidienne, tout est jeu de base, sauf cette tunique colorée qui lui va comme un gant, je trouve. Le voile est venu avec une mise à jour du jeu de base il y a quelque temps, je vous en avais parlé en vidéo. Et il y a plusieurs couleurs, dont celle-ci et ce motif que je trouve très joli, très féminin. Elle a aussi la même tenue sans hijab. Sa tenue habillée avec cette magnifique robe. Ce vert lui va parfaitement, je trouve, avec ses bijoux féminins orientaux. La robe est issue du pack mariage. Regardez cette coiffure. Autre tenue plus traditionnelle avec des babouches blanches. Tout cela vient du jeu de base. Sa tenue de sport, simple et efficace. De sommeil. Retour des babouches. Sa tenue de fête. J'ai osé utiliser cette jupe de vie citadine. Je vous avoue que je ne l'avais jamais mise à aucun sims, pourtant j'avais essayé, parce que je la trouvais horrible. Mais avec cet ensemble, c'est très joli sur Nadira. Son maillot de bain. Sa tenue de temps chaud avec une belle jupe du jeu de base. Nous avons eu de nouveaux coloris récemment. Et sa tenue de temps froid. Assez discrète, confortable, basique. Finlay McNeil, notre complexé mais ambitieux. Avec un look basique. Pour lui, j'ai pris au travail, chien et chat et être-parent. Les trois se marient parfaitement. Son haut, c'est donc chien et chat, de même que le pantalon battle, c'est ça. Sa tenue habillée, très simple, classique. Rappelez-vous qu'il aime le gris. Sa tenue de sport, encore une fois passe partout, cette fois le haut, vient avec être-parent. Deux sommeils, c'est un ensemble être-parent. Deux fêtes, le gris revient. Deux temps chauds et sans surprise, du gris. Et deux temps froids. Je n'ai pas pu m'empêcher de choisir ce bonnet. Créé par le créateur Feral Poodles. Il a été offert par sa grand-mère. Il y tient beaucoup, mais c'est vrai qu'au lycée, il a un peu de mal à l'assumer. On se demande bien pourquoi. Notre rebelle gothique, Seoyeon Park. Pour elle, Monde Magique, tenue de soirée, encore une fois, et Incheon Style. Ce haut, avec ce pull très court et cette brassière, c'est tenue de soirée. La jupe Incheon Style, les collants Monde Magique et les bottes Jeux de Base. J'ai travaillé aussi la manucure, c'était obligatoire. De même que le maquillage, j'aime bien son look rock gothique. Sa tenue habillée, tenue traditionnelle coréenne. Elle est très jolie dedans, mais ce n'est pas elle qui l'a choisie. Ce sont ses parents qui l'ont obligée. Ses parents tiennent beaucoup aux traditions. Sa tenue de sport, très noire. Sa tenue de sommeil, le petit haut vient avec Monde Magique. Sa tenue de fête, avec une première proposition, très gothique, sexy, féminin. Au passage, je vous laisse admirer ses tatouages. Elle a mis une perruque pour l'occasion. Elle a un de ses styles. Et sa deuxième tenue de fête, puisqu'elle se sent à l'aise aussi avec des vêtements masculins. Mais toujours originaux bien sûr. Son maillot de bain, qui laisse entrevoir l'ensemble de ses tatouages. Sa tenue de temps chaud, encore une fois féminine et gothique. Les deux pièces viennent de Monde Magique. Et sa tenue de temps froid, encore Monde Magique pour le haut. Pour finir, Shayton Dakota, notre mauvais garçon, au look grunge, un peu voleur, bohème. Pour lui, j'ai choisi Loup-Garou, Paranormal et Ecologie. Sa chemise, c'est paranormal. Le bas, les chaussures et le pantalon, Loup-Garou. J'aime bien sa tête de voyou. Coiffure Loup-Garou, bien sûr. Les ongles aussi, même en forme humaine. Sa tenue habillée avec une veste écologie. Sa tenue de sport. Sa tenue de sommeil avec ses chaussettes marron. Ce suite déchiré, Loup-Garou. On reconnaît bien son look. Sa tenue de fête. Plus cool, plus stylé, bohème. Et tiens, d'où vient cette montre ? Bizarre. Son maillot de bain. Sa tenue de temps chaud. C'était un peu osé d'assortir le t-shirt, les chaussures et les lunettes. Mais j'aime bien. Il a du style, non ? Et sa tenue de temps froid, le haut Loup-Garou et le bas Écologie. Sa forme bestiale, très brune. J'ai gardé globalement les mêmes vêtements. Mais j'ai voulu montrer par ce côté déchiré le fait que les Loup-Garou, lorsqu'ils se transforment, arrachent leurs vêtements puisqu'ils prennent du volume. Donc, pantalon arraché ici. De même pour la tenue habillée. La tenue de sport, il fait tomber le haut. La tenue de sommeil. Pourquoi avoir des vêtements quand on dort quand on est un loup ? Je pose la question. Maillot de bain. Pourquoi enfiler un maillot ? De temps chaud. Et de temps froid. Je reviens sur Victoria parce que les hurlements de Shayton me tapent sur le système. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours sur ces 8 ados, tous différents. Quels sont, je ne sais pas, vos préférés, ceux que vous imaginez devenir amis, ennemis peut-être ? Ou bien se rapprocher ? En tout cas, j'ai eu un immense plaisir à les créer, à vous les présenter et à imaginer la suite avec eux, avec leur famille, leur maison, je n'en dis pas trop. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501